Située à l'est de la ville de Québec, la rivière Montmorency prend sa source dans la réserve phonique des Laurentides. Elle parcourt ensuite 120 kilomètres vers le sud avant de se jeter dans le fleuve via la majestueuse chute Montmorency. D'une superficie de plus de 1 200 kilomètres carrés, le bassin se situe principalement en milieu forestier et est peu influencé par les activités humaines. Il touche 4 MRC, 7 municipalités et 2 territoires non organisés. La population est d'environ 30 000 personnes et se concentre à Québec, Sainte-Brigitte-de-Laval et Bois-Châtel. En période de cru, la rivière Montmorency est réputée pour générer des inondations dans les secteurs habités de son bassin versant. Plus d'une centaine de bâtiments sont susceptibles d'être exposés aux inondations à l'eau libre et par en bac. Le bassin de la rivière Montmorency permet la pratique d'un grand nombre d'activités en lien avec l'eau, notamment la pêche et la descente de rivière. Avec la présence du parc des chutes Montmorency et de la forêt Montmorency, plusieurs activités sont pratiquées à proximité de la rivière. Par contre, peu de sites permettent un accès direct en raison des rives qui sont essentiellement privées. Trois prises d'eau de surface sont localisées directement dans la rivière Montmorency et une sur la rivière Ferré, qui est un tributaire. Ensemble, ces prises d'eau alimentent plus de 160 000 personnes de la Ville de Québec et des municipalités de Bois-Châtel et de Lange-Gardien. Les données révèlent une eau de très bonne qualité avec peu de variations. Globalement, la rivière Montmorency est un court eau de grande qualité, une ressource précieuse pour la région.